... Lui, il veut parler à l'italien. Il veut parler à l'italien. Et donc, je vais faire la traduction. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Giovanni. Il s'appelle Jean, 24 ans. Il a 24 ans. Et actuellement, il va à Catania. Il vit à Catania. Diciamo que, nella mia vita, n'était pas facile. D'aura de cette vie, rien a été facile. Il a un fratello più piccolo, Moïse. Son petit frère, Moïse. Siamo stati cresciuti da mia madre, Isabelle. Ils ont été élevés par leur mamie, leur mamie, Elisabeth. Isabelle. Quelle est la maman? Il est l'air, enfin. Il faut dire que c'est la grande sœur de Serafie. Voilà. C'est la fille du profet Julien Carassé. Anche elle, nella sua vita, a avuto molte difficoltà per crescere. Ma, il fratello. Dans sa vie, la mamma, elle a eu beaucoup de problèmes. Il fait grandir ses deux enfants. Diciamo qu'elle a avuto deux voles. Elle a joué l'or, sia de père, que de mère. Et tout ce que eux, ils ont toujours fait, c'est dirigir à leur mamma. Il a commencé à jouer au football quand il avait sept ans. Dans sa vie de footballeur, il a toujours eu des difficultés. Il s'est toujours fait mal. Ou que magari firmava un contrat et dopo poco tempo mi mandava à casa. Ou il signé un contrat et puis après un peu de temps, on le distanciait. Il a toujours cru en Dieu. Il a toujours cru en Dieu, mais il n'a jamais pris en considération la parole de Dieu. Dopo que, dopo tanti sacrifici qu'est venuto le profeta, Après beaucoup de tentations, Que le profeta Gilles Grasso est venu, Sono, diciamo que, Mi a convertito, ma mi a aperto gli occhi. La présence, Sa rencontre avec le profeta Gilles Grasso, lui a ouvert les yeux. Mi a insegnato tantissime cose a livello religioso. Les enseignements du profeta, lui, ont apporté beaucoup de choses dans sa vie spirituelle. Il a pregato aussi, apparemment, anche per mio fratello. Le profeta Gilles Grasso a prié pour lui et pour son petit frère. Et dopo, la sua partenza, il fratello Moïse. Après le départ du profeta Gilles Grasso, Son frère Moïse, A exordito in Serie A, A l'État de l'État de l'État de l'État de l'État, De l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Il a exordi un serien. Après le départ du profeta Gilles Grasso, Son petit frère Moïse, A faire son premier match, Série A, A juventus. Son petit frère est juventinifé. C'est le plus important. Je apris mes frères, un grand потр Minnesota, pour la Juventus. et moi-même, j'ai eu un contrat professionnel à Catania. Amen. Après le contrat signé par son petit frère Moïse, lui aussi, il vient de décrocher un vrai contrat à Catania. Quelle est la personne à venir ? Et c'est pour cette raison qu'il est venu pour regarder le professeur yeux dans yeux. Et je vous remercie de sa part et de la part. Amen. C'est mon fils. Il est le père. C'est le père. Oui, il comprend bien le français. Il est écrit bien aussi en français. C'est mon fils. On s'est venu en 2015. Voilà la première fois que je venais. Isabelle, ça va ? Je venais. On a prié pour eux. C'est vrai, son histoire est costaud. Parce que ça vraiment s'est retrouvé avec les enfants sous la main. Il y avait trop de problèmes de sorcellerie et tout ça. Il y a aussi, je ne sais pas son canal, sa tante, qui avait aussi un souci. Et donc, je me suis dépêché par la grâce de Dieu. Il a soutenu cette famille. D'abord, c'était la première chose, c'était de leur amener à connaître Jésus. C'est vrai qu'ils avaient le souci, mais en même temps, je leur amener à connaître Jésus. Ce qui était vraiment très important, était intéressant, c'était des enfants qui étaient déjà disposés aux choses de Dieu. Donc, c'est des choses qui passaient facilement déjà. Amen. Il faut prier comme ça, il faut prier comme ça, c'était déjà favorable. Déjà, vous avez besoin de quelqu'un pour les booster. Donc, j'ai été un instrument par Dieu de l'aider. Dieu passait pour moi pour l'aider. Je suis rejoui que deux ans après, parce que deux ans après qu'on se voit maintenant physiquement, sinon, lui, on n'a jamais cessé de s'écrire. Amen. Voilà, tout récemment, j'étais... Je lui ai dit, je l'attends pour m'aider à finir leur féminin. Amen. C'est bien la plus grande. Vous avez, sont-ils les rapports de l'argent ? J'ai besoin de ça, aller nourrir les enfants. Je l'ai aidé, pendant les moments difficiles, j'ai laissé des enfants sous la main. Je lui ai dit, prépa, de là, quand j'ai revenu, tu vas me dormir, j'allais nourrir les enfants. Donc, pour moi, c'est une joie. D'abord, parce que leur maman était vraiment confrontée à beaucoup de situations. On voit des enfants, il y avait trop de problèmes de sorcellerie. Franchement, de sorcellerie. Et quand chacun a son don. Il y a des gens qui arrivent sur le terrain, ils n'ont pas besoin de rester longtemps. Quelques jours seulement suffit. Il faut que Dieu ouvre les portes. Ils m'ont rappelé pour dire, le petit, le dernier de prochain contrat. Juventus de Turin, vous avez vu, et lui, on s'en écrivait récemment aujourd'hui, qu'il a un grand contrat dans un truc. Chacun a son don. C'est ce qu'il a dit aux gens. Vous parlez, le prophète crassou à ses œuvres. Amen. Ah oui. Parce que si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne fera pas ça. Amen. Si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il n'exauce pas n'importe qui. Dieu n'écoute pas n'importe qui. Voilà. Donc, je suis très content qu'il s'est vraiment déplacé pour être là. Et ça, c'est un signe de reconnaissance. Amen. Par moments, on prie pour les gens, on ne les voit plus, tout ça. Mais c'est vraiment un signe de reconnaissance et de considération. Et ça, déjà, ça me réjouit le cœur de comprendre que quelqu'un... Moi, je l'ai un pourquoi. Depuis qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, je crois en toi. Je lui ai dit, je crois que tu vas réussir. Amen. Je lui ai dit, je crois. Je lui ai dit, même, toi, il ne se voit pas physiquement. Spirituellement, je te suis. Amen. Je te suis spirituellement. Je suis convaincu que tu vas réussir. Et quand il est confronté à une difficulté, il n'a jamais cessé à m'en parler. Et ça, je reconnais ça en lui. Je suis vraiment très content pour son témoignage. Amen. Le football, ce n'est pas un péché. Aller jouer au football, c'est un travail. Voilà. Amen. Parce qu'il y a d'autres projets. Le football, Dieu est dans le football. Dieu est dans le football. Pour lui, ça te rapporte ton argent. Amen. Donc, on a prié. Heureusement, aujourd'hui, il prospère dans le football. C'est sa destinée. Je lui ai dit, je lui ai confié, c'est ta destinée. C'est ça que Dieu t'a appelé. Amen. Et il avait tellement d'embûches qu'il fallait régler ça. Il y a des gens qui se disaient, moi, c'est mon action. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand Dieu t'a donné quelque chose, il t'a donné. Voilà. Quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, ce n'est pas de l'orgueil. Mais il confirmait ce qui était subi. C'est ce que j'ai dit aux gens. Vous parlez, mais le jour où j'ai affaire à un problème de sorcellerie, je marque le sorcière direct, je ne t'ai pas avancé. C'est le don. C'est comme un surgien qui a affaire à quelqu'un qui veut opérer la pénicile. Il prend, il nous paye, puis la neve, puis il nous coupe. Je constate, mon nom, c'est du tic ou tac. Aucun sorcière n'existe. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Je suis heureux que leur joie fasse la fierté de leur moment. C'était vraiment important. Et de l'Afrique aussi. Et de l'Afrique aussi. Et de l'Afrique. Amen. C'est ça. C'est ça la force. Il faudrait que vous, les Africains, vous émergez. C'est un peu ce que Dieu m'a dit. Il faut qu'on prie pour vous. Que vous soyez les meilleurs. Ce n'est pas du racisme. Les gens pensent que la race noire, vous souvient de voir les derniers. Non. Je suis choqué quand il me dit non. On appelle le monsieur, on appelle Donny, qui dit, qui toi, c'est qui ? On dit, c'est un peu me voir nègre. Mangeur de bala, de glitier. Qui traîne une valise. Que c'est moi qui vais dormir dans la suite. Pourquoi ? Il fait quoi ? Pourquoi nous, on ne peut pas dormir dans la suite ? Que c'est la première fois un mois dans la suite. Or, quand il y aura la suite, dans la suite, j'ai dormi là, aux Etats-Unis, c'est plus puissant que ça. Amen ! Amen ! Berlusconi a dormi dans la suite. Ah, c'est qui dans le... Berlusconi ? C'est le... Ah, le... Le gars... Berlusconi a dormi là. Et puis Andréotti... Andréotti... Andréotti a dormi aussi là. Hein ? Andréotti. C'était... Il était président, non ? Andréotti. Premier ministre. Il était un scandale. Il était un scandale. Il a dormi dans la suite. Il a dormi dans la suite. Il a dormi dans la suite. Et puis Andréotti a dormi. Voilà. Donc les gars, même quand ils me voient, ils paniquent. Les gouvernants, ils paniquent. Ils paniquent dans le couloir. Mais c'est comme ça. Je suis un homme important. Amen ! Amen ! Donc... L'Afrique, vous devez être les meilleurs. Les clans vont être dépassés de ce que tu veux faire avec nous. Amen ! C'est à cause de la sorcellerie. Sinon, ils ne sont pas plus mieux que nous. D'ailleurs, c'est fou. Il prend des mangements. C'est ça ? Amen ! Donc un footballeur africain qui a affaire à moi, je vais consacrer ses pieds. J'ai prié pour les petits. J'ai dit, ça va vous rapporter des milliers à vos pieds. J'ai cette option-là. J'ai cette option-là. J'ai l'option de concentration. Dieu ne donne pas ça à d'importe qui. Les prophètes sont appelés à consacrer les gens que Dieu a élevé, qui doivent être les meilleurs. Amen ! Donc petit, merci. Je suis content de tout voir. J'attends la chose là. Mais c'est comme ça. J'ai eu ton contrat. Envoyer la chose là. J'allais mourir les gens. Parce que c'était difficile. Je suis chez toi et je suis venu. Maintenant, tu vois si j'ai dans ce état. Donc après, nous allons nous rencontrer. J'ai une conférence en direct. Je suis content et je suis fier. Je veux augmenter ça. Il faut que les gens te poussent. Que tu deviens célèbres. Et comme ça, tu vas faire malin. Tu dis là, je vais consacrer un milliard. Tu verras un milliard au nom de Jésus. Dieu milliard. Jésus! Jésus ! Ça va nous. Jésus. Jésus. Sous-titrage FR ?